Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Enada. Écrit par Massine Kevin Labidi. Livre sponsorisé par M.Kan. Mouvement du changement d'Afrique du Nord. Site web mkantaimf.com. Une enfance chaotique. La famille sous la dictature islamiste. La manœuvre de ma sœur avait parfaitement réussi. Elle imposait à présent toutes ses volontés par l'intermédiaire de l'autorité paternelle. Ce système renforçait l'estime de soi de mon père, qui croyait agir en vrai musulman en sévissant au moindre écart de notre part. Au fond, il était religieux par intérêt. Mes frères et sœurs vivaient-ils dans la peur. Samira nous avait à l'œil et intervenait dès que l'un ou l'autre faisait ou disait quoi que ce soit. Si l'on mentait, ne priait pas ou ne suivait pas à la lettre la volonté d'Allah, on allait brûler dans les flammes de l'enfer. Comme tout le monde, j'étais terrorisé. Mon cœur m'inclinait à penser qu'elle se trompait. Mais ma raison de préadolescent me conseillait de céder à ses ordres pour éviter le pire. Malgré mon jeune âge, je percevais nettement l'irréversible fracture qu'elle avait provoquée au sein de la famille, à tel point que la maison ressemblait à un univers carcéral, où les murs et les meubles semblaient rechargés de la noirceur de nos relations. Avant, le dimanche était consacré à la plage ou au belvédère pour changer d'air et s'amuser. Mais cela avait changé. Le jour de repos de la semaine était devenu le jour d'Allah. Ce jour-là, ma sœur nous emmenait à la mosquée suivre des leçons sur l'Alaka, la législation islamique, l'équivalent du catéchisme pour les chrétiens. Là, les religieux nous enseignaient la façon dont un musulman doit se comporter. En fait, les thèmes abordés contenaient les prémices de l'intégrisme. Cet enseignement visait à former la nouvelle génération qui irait bientôt combattre les traîtres, autrement dit les musulmans occidentalisés, et les conspirateurs, en clair les occidentaux. Tout cela se pratiquait par petites touches. Fidèle à son esprit combatif, ma mère luttait contre le despotisme de son mari. De même, elle se dressa avec violence pour balayer la vague extrémiste initiée par ma sœur. Où allait-elle puiser une pareille force après tant d'humiliation ? Que les femmes qui souffrent dans l'ombre d'un époux tyrannique la regardent et suivent son exemple. Malheureusement, sa véhémence demeurait infructueuse. Sa propre mère, son seul soutien, n'était plus là. Son isolement était trop grand. La famille s'enlisait dans le marasme de l'Inquisition. Les temps avaient échangé. Après les vacances d'hiver, ma deuxième sœur annonça à mes parents qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie à l'université et qu'elle désirait se marier. C'était, dit-elle, un être brillant, plein de bonté, qui avait longuement réfléchi à l'histoire du pays et qui concevait de grands projets pour l'avenir de l'islam. Son étude des textes sacrés lui avait inculqué un sens profond de la religion. De plus, son savoir en matière économique le rendait capable d'intégrer la religion aux réalités du monde moderne. Il adhérait au mouvement islamiste et prônait la révolution religieuse comme seule issue envisageable pour sortir l'Afrique du nord de l'ornière. Ma sœur avait rencontré cet être d'exception au cours de réunions féministes tenues sur le campus de l'université. Au début de sa conversion à l'islamisme, elle n'avait pas imaginé la dimension politique qu'une certaine élite intégriste allait donner au mouvement des femmes. À l'origine, leur regroupement cherchait à combattre le culte de la femme-objet entretenue par l'idéologie occidentale. Il s'agissait d'un mouvement pseudo-féministe imitant ceux qui ont germé dans les pays européens au début des années 60. Les fondatrices de ce courant de pensée se distinguaient par un haut niveau d'études. Elles voyaient, à tort, dans le retour aux valeurs de l'islam un moyen de rendre à la femme sa dignité. Le fait d'inciter au port du voile et de la tenue traditionnelle était avant tout un acte politique. Il fallait anéantir l'image de la femme-objet sexuel pour imposer sa reconnaissance en tant que personne à part entière. La religion servait le féminisme. Mais ce mouvement fut peu à peu infiltré par les religieux extrémistes. Comble de l'ironie, ce féminisme politique sombra dans le fanatisme religieux par la volonté masculine. Cet homme, Salah Karkar, changea pour le pire sa vie à elle et celle de notre famille. Il est probable que ce fût lui qui prit l'initiative de la rencontre avec ma sœur, remarquée par tous pour sa vivacité et son entrain. Cette alliance cadrait avec sa stratégie. Lorsque ma mère a pris l'appartenance de son futur gendre au mouvement islamiste, elle tenta de convaincre sa fille de renoncer au mariage. Si tu l'épouses, tu gâcheras ta vie comme tu as d'ailleurs déjà commencé à le faire. Il t'enfermera chez lui. Tu seras soumise à sa volonté jusqu'à la fin de tes jours. Ouvre les yeux, ma fille. Il est encore temps de réagir. Je me suis battu afin que tu deviennes une femme libre et indépendante. Comment peux-tu te laisser tromper de la sorte ? Mon enfant, tu es faite pour l'amour et pour combler tes enfants de bonheur. Renonce à ce mariage, je t'en conjure. Sinon tu connaîtras un éternel supplice. Maman, je suis une femme accomplie. Je sais où trouver mon bonheur, rétorqua Samira. Allah m'a chargé d'une mission. Si je ne la remplissais pas, ma vie n'aurait aucun sens. Que Dieu te préserve, mon enfant, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, comme ce fut le cas pour moi. Mais j'espère que tu trouveras ton chemin avant que ce ne soit trop tard. J'imagine que ma mère dut se réfugier dans sa chambre après cela et pleurer de longues heures devant la faillite retentissante qui frappait ses êtres les plus chers. Je me rappelle parfaitement l'impression que me fit mon futur beau-frère de quand il vint se présenter chez nous. Je ne le vis d'abord pas bien, car il se tenait en retrait derrière ma sœur, tel un rapace qui sait que la patience est l'assurance d'un festin royal. Il était de petite taille, bien en chair, la barbe claire semée. Le trait mince et rentré de ses lèvres laissait deviner la sécheresse de son âme. Son front large transpirait, mouillant la racine de ses cheveux. Il y avait dans son regard une force opaque, quelque chose de tenace mêlant le fer et le roseau. Lorsqu'il me fixa, ses sourcils me semblaient remuer très lentement, comme les pattes d'une araignée. Pour me dire bonjour, il me broya la main d'une façon que je n'oublierai jamais. Après les civilités d'usage, il se servit une nouvelle tasse de thé, parlant de la pluie et du beau temps, l'air tout à son aise. « Vous voulez épouser notre fille ? » l'apostrophe à ma mère. « En effet, » répondit-il, « je désire être son époux, je suis sûr de la rendre heureuse. D'après ce que m'a dit ma fille, vous êtes islamiste et révolutionnaire, » continue à ma mère. Ce dernier mot est un peu fort. « Je suis en effet un fervent pratiquant, fier de sa religion, tout comme vous. J'étudie également les sciences économiques, car je veux participer au développement de mon pays. Je trouve que ma fille a bien changé depuis quelque temps. Sa pratique de la religion n'est assurément pas la mienne. Je ne partage pas ses idées. Votre fille est une personne admirable. Maintenant que je vous connais, je m'en rends compte davantage. Votre fille est courageuse. Dans son travail de tous les jours, elle défend les droits des femmes malheureusement souvent bafouées dans notre pays. Je ferai tout pour la protéger, comme c'est prescrit dans l'islam. Je ne sais comment vous croire. Je souhaite que ma fille poursuive ses études et qu'elle puisse exercer librement le métier qu'elle aura choisi. L'homme hocha longuement la tête, comme pour donner plus de poids à sa réponse. Cela va de soi. C'est aussi ma conception de la vie moderne. Je suis pour l'égalité des sexes. Si votre fille souhaite exercer un métier après ses études, elle sera libre de choisir. « Assez avec tes questions », cria mon père. Cet homme est un bon musulman, un étudiant sérieux, promis à une grande carrière. Qu'il se marie, telle est ma volonté. Le futur marié était pressé de célébrer le mariage. Après avoir obtenu l'accord de principe de mon père, il revint une semaine après avec ses parents pour un accord officiel et fixer la date du mariage. Selon lui, il n'y avait aucune raison d'attendre. Si tout le monde était d'accord, le plus tôt serait le mieux. Les longues fiançailles faisaient partie des mauvaises traditions à changer pour bien appliquer l'islam transmis par le prophète. Mon père n'était pas contre. Ils fixèrent le mariage deux mois avant la fin de l'année universitaire, pendant les vacances de printemps, le temps de tout préparer. En fait, le futur marié avait entrepris depuis plusieurs mois sur ma sœur un lavage de cerveau méticuleux. Celle-ci lui était à présent vouée corps et âme, privée de tout esprit critique comme de liberté d'expression. Par le travail de brut de son futur époux, la propagande islamiste était devenue son seul centre d'intérêt. Pire, une véritable obsession. Lorsqu'il s'agissait d'instiller au sein de ma famille un message politique, il n'apparaissait en aucun cas. Pour cela, il utilisait systématiquement la voix de ma sœur. C'était elle qui montait au front, endossant ainsi l'image de l'extrémiste illuminé. À ce titre, sa méthode en matière de déstabilisation psychologique s'inspirait des techniques les plus sophistiquées. Ce fut ainsi que Salah Karkar devint le véritable maître de la maison. Il venait régulièrement chez nous. Il était agrippé à nos murs et à nos esprits comme une sangsue. Protégé par mon père, il régentait nos journées avec le concours systématique de sa future épouse. Un climat de suspicion s'installa dans la maison. Tous s'observaient et se méfiaient, les uns des autres. Moi, je demeurais suspendu à mes rêves. Il y avait toujours une part de mon esprit qui divaguait dans quelques régions reculées de l'univers. Mais son arrivée me donnait la chair de poule. Je m'attendais au pire. Quelles sortes de sévices moraux allaient-ils nous infliger encore ? Il prenait toujours un air aimable pour nous parler, comme si nous étions des petits agneaux. Mais sa dialectique trahissait ses intentions réelles. Ses leçons sur le Coran, l'interprétation de la parole de Mohamed, l'histoire de la civilisation musulmane, convergeaient toutes vers un même but. Prouver que seule la religion islamiste pouvait sauver l'humanité et créer en nous la haine de l'Occident. Son projet consistait à nous transformer en soldats dociles de la machine de guerre prévue pour la future croisade islamiste. Notre flamme religieuse serait d'autant plus vive et tenace qu'il aurait préalablement semé dans notre cœur ses poisons mortels, le sentiment de persécution et l'esprit de revanche. Chaque fois que mon futur beau-frère venait à la maison, il observait tout. Et avant de partir, il donnait des consignes à ma sœur sur ce qu'elle devait faire. Je remarquais que, à chaque fois qu'il était venu, ma sœur nous donnait des leçons de morale et des ordres. Je me rappelle aussi que, sous prétexte de préparer la maison pour son mariage, elle changea tous les rideaux de la maison, ainsi que les couvertures des bancs et les coussins. Personne ne releva cet acte qui partait en apparence d'une bonne intention, mais je compris après coup que c'était juste parce que les tissus d'ameublement de la maison comportaient des couleurs, et surtout des dessins, chose abhorée par l'islam. Salah Karkar avait dû le remarquer, et il avait donné pour mission à Samira d'y remédier. Celle-ci remplaça tout par un tissu uni et d'une seule couleur. Après cela, la maison sembla encore plus terne, manquant de couleur et de vie. Ma mère, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec ce mariage, était contente que sa deuxième fille se marie. Après tout, c'était son choix. Comme toute mère qui prépare le mariage de sa fille, elle proposa à Samira des motifs de broderie pour sa chambre à coucher et pour l'oreiller, comme le veut la coutume. Mais ma sœur déclara que ce n'était pas la peine, qu'elle n'en voulait pas. Pour elle, tout ça n'était qu'une perte de temps et d'argent. Il lui suffisait que son mari soit un vrai croyant. Vu son amour pour Allah, elle pourrait dormir et manger n'importe où. Le plus important, c'était qu'Allah soit satisfait d'elle, parce que la vie n'est qu'un passage et que la vraie vie est auprès de lui. Ma mère fut profondément blessée de ne pouvoir participer à la préparation du mariage de sa fille. Mais elle espérait toujours que les choses s'arrangeraient avec le temps, et elle nous encourageait à tout mettre en œuvre pour réussir nos études. qui constituait selon elle le principal espoir de vivre libre et indépendant. Elle ne baissait les bras en apparence que pour nous permettre d'étudier sans être trop perturbée. Dans le pire des cas, quand Samira serait mariée et aurait quitté la maison, elle reprendrait le dessus et remettrait les choses en ordre. Perdre une fille était préférable à perdre tous ses enfants. Mais ce raisonnement était vain, car le fiancé de ma sœur se chargea entre-temps des relations amoureuses de mes deux autres sœurs qui arrivaient à l'âge nubile. Il fallait leur trouver un mari digne de confiance, qui plus est fidèle à la parole du prophète. Il poussa le calcul jusqu'à dresser une liste des goûts et des attentes de mes sœurs, et à établir le portrait robot de l'homme que chacune rêvait d'épouser. Ainsi présenta-t-il à ma troisième sœur un militaire de carrière, et à la quatrième, un libraire qui s'occupait du journal El Marifa, La Connaissance, le premier journal islamiste tunisien publié par MTI. L'affaire fut conclue en un minimum de temps pour les deux. Mon père, dont la bêtise ne cessait de croître, accepta leur fiançaille et décida, pour fêter l'heureux événement, d'égorger le coq pour lequel j'éprouvais une grande affection. Je le suppliais de laisser la vie sauve à l'animal, mais il ne l'entendit pas de cette oreille et acheva la besogne sous mes yeux pleins de larmes. Ma mère commençait à perdre l'espoir que ses trois filles soient plus libres qu'elles-mêmes. Malgré cela, elle essayait par tous les moyens de détendre l'atmosphère. Mais ma deuxième sœur ne lui laissait aucune chance. Elle était toujours derrière elle. L'espace familial s'était transformé en une sorte de prison où personne ne pouvait exprimer son point de vue. Seule la parole d'Allah devait être entendue. Rien d'autre. Le mariage de ma deuxième sœur eut lieu en avril 1977. Le régime islamiste n'autorisant ni la musique ni les fastes coutumiers, la cérémonie se déroula dans une tristesse incommensurable. Les femmes étaient séparées des hommes et la mariée couverte de la tête aux pieds. Cela ressemblait plutôt à un enterrement. Il était interdit de prendre des photos, interdit que la cérémonie dure trois jours et trois nuits comme le veut la coutume en Tunisie. Puisque cela ne faisait pas partie de l'islam, c'était contraire à l'islam. Tout se passa en un seul après-midi, le temps que les mariés se présentent devant un imam ami de mon futur beau-frère et de lire un peu de Coran. Et le mariage fut fini. Il y eut un repas, un couscous fait avec la viande du mouton que mon père avait égorgé, puis chacun rentra chez soi, y compris les mariés. Ma sœur emménagea avec son époux non loin de chez nous. Ils avaient élu domicile dans une maison modeste, discrète, en accord avec la conduite islamiste dont le luxe est proscrit. Rien de gratuit, là non plus. Et quelques pas suffisaient à ma sœur pour franchir notre porte et continuer son travail de sape. Après que Samira fut partie de la maison, ma mère crut qu'elle pourrait reprendre les rênes de la famille. Hélas, cela ne dura que quelques jours. Celle-ci revint nous rendre visite presque tous les jours pour surveiller de près si on observait le véritable islam. Notre maison était devenue un point de passage dans ses tournées pour propager la parole d'Allah. Parfois, elle invitait chez nous des voisines qu'elle appelait ses sœurs dans l'islam pour discuter et propager la parole d'Allah autour d'elle. Ma mère, inquiète de l'avoir négligé ses études, lui dit un jour sa façon de penser. Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire que du porte-à-porte ? Occupe-toi de tes études, ce serait mieux pour ton avenir. On ne sait jamais, avec un mari comme le tien, tu risques de te retrouver un jour seul. Cela mit ma sœur en fureur. Et je ferais quoi avec les études ? Trouver du travail ? Les études, c'est une perte de temps pour une femme qui doit fonder un foyer et élever ses enfants selon les principes de l'islam. Ce que j'ai étudié me suffit pour bien élever mes enfants et ce que je suis en train de faire me servira après ma mort. Continuer les études ne me servirait à rien. Quand Allah me demandera ce que j'ai fait pour lui dans cette vie, tu crois qu'il va me demander mes diplômes ? Ma mère en resta atterrée, se demandant si elle avait bien devant elle la fille qu'elle avait éduquée pour être une femme raisonnée et cultivée. Les propos lénifiants qu'avait tenu son mari n'étaient qu'un tissu de mensonge. En réalité, poussée par lui, elle avait abandonné ses études à l'insu de mes parents. Elle passait dorénavant ses journées à répandre la parole d'Allah parmi ses voisines. Peu de temps auparavant, elle était une étudiante brillante et voilà qu'elle se lançait dans une carrière de bonimenteuse pendant que son mari continuait son cursus universitaire. Découvrez Ma Vie, Ma Tunisie disponible en format papier et e-book sur lulu.com et amazon.com. Sinon, suivez le livre audio sur la chaîne et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada